Que pensez-vous, garçon ? Ah, ça y est, j'ai compris. C'est vrai qu'on n'avait pas vu la petite 3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ces chroniques hebdomadaires Melsion pour l'entrepreneur. Chaque semaine, nous partageons avec vous des sujets que nous avons parfois rencontrés en dialoguant avec nos clients entrepreneurs et dont nous pensons qu'ils peuvent avoir un intérêt pour vous, vous qui pouvez écouter ces chroniques en podcast ou les regarder sur notre chaîne YouTube. Donc, cette semaine, à nouveau, deux sujets. Patrice, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de sociologie, socio des orgas. Je vais vous parler de l'intelligence des acteurs. C'est sans doute un de ces cours qu'on aurait aimé avoir ou dont on aurait aimé se rappeler et qu'on a oublié, mais qui pourtant donnent des clés de lecture et des vraies solutions pour avancer. Et du coup, je vais partager ma présentation avec vous. Ce qui est naturellement. On prend une toute petite seconde, mais c'est là. Voilà, l'intelligence des acteurs. Alors, l'intelligence des acteurs, ça vient de la socio et ça fait écho aux travaux de Herbert Simon. On a déjà parlé ici, indirectement, d'Herbert Simon à plusieurs reprises. Il fait partie de ses économistes, mais pas que, économiste et sociologue. Il a eu un prix Nobel, un prix de la Banque de Suède dit prix Nobel d'économie, en 78. Il s'est intéressé à la psychologie cognitive, comme une autre personne dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Daniel Kahneman. C'est lui qui a posé l'idée, avec son co-auteur James March, dans ce livre qui est sur la droite, de la rationalité limitée. Alors, qu'est-ce que c'est que la rationalité limitée ? C'est le résultat du travail d'Herbert Simon, qui a constaté bien vite qu'une des bases des théories néo-classiques en économie, la rationalité pure et parfaite des acteurs, trouvait bien sûr des limites, qu'il y avait des problèmes dans la réalité, entre la réalité et la théorie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on postule que, dans l'économie néo-classique, on postule que les acteurs sont très très bons à prendre la meilleure des décisions. Or, la quantité d'informations qu'on a autour de nous est très supérieure à la capacité de traitement de notre cerveau. Si je reviens à Kahneman, on en avait parlé ensemble, Kahneman nous rappelle qu'on sait travailler de façon très efficace en développant des habitudes, il appelle ça des heuristiques, des formes de réflexes nourries par l'expérience qu'il faut qu'on prend les bonnes décisions très vite et sans énergie. On le fait avec des raccourcis parce que ce n'est pas toujours simple. Et bien là, c'est la même chose. Puisque nous ne pouvons accéder à toute l'information disponible autour de nous, puisque la capacité de traitement de notre cerveau est limitée, on se décide en fait sur seulement une partie des informations qu'il y a autour de nous. On se décide aussi en l'absence d'informations qui nous manquent et qui seraient pourtant nécessaires à la décision en question. Et on prend aussi des décisions avec l'inverse des fameuses heuristiques dont je vous parlais. Les heuristiques nous aident à prendre de bonnes décisions, en général, mais pas toujours. Et ce pas toujours, c'est les fameux biais, c'est les heuristiques qui ne marchent pas, c'est ce qu'on a pris à l'envers. Tout ça fait que, en fait, la rationalité qui est la nôtre, comme acteur, est limitée. Elle est limitée au contexte, aux infos qu'on a, aux règles qui nous entourent. Et ça, c'est absolument essentiel à garder à l'esprit. Ça a donné en socio l'intelligence des acteurs. Michel Crozier a écrit dessus, Erhard Friedberg, François Dupuis, ils ont beaucoup à avoir écrit là-dessus. Et le but, maintenant, c'est de creuser ce petit point de l'intelligence des acteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, un acteur ? Un acteur, ça veut dire toute personne qui a une autonomie d'action. Vous avez une autonomie d'action, j'ai une autonomie d'action dès lors qu'on est dans un système. Même quand j'ai l'impression que le système est contraint, j'ai encore la latitude d'agir de façon autonome ou partiellement autonome. L'intelligence, ce n'est pas un jugement de valeur sur nos capacités cérébrales, c'est la capacité des acteurs, justement, à agir de façon cohérente avec le contexte dans lequel ils évoluent. Et ça amène un troisième point. Vous avez peut-être entendu cette phrase, It's the system stupid, ou It's the economy stupid. Ce sujet-là, c'est exactement l'application de pourquoi l'intelligence des acteurs est utile. On serait tenté de dire, la personne en face de moi est bête, elle se comporte de façon bizarre, ou il n'est pas assez pertinent dans sa démarche, ou il ne sait pas communiquer. Des explications psychologisantes qui rendent la personne en face de nous responsable de ce qui arrive. Or, souvent, le contexte prime. Et il prime très largement. Ce qui amène à l'idée de stratégie des acteurs. Tout acteur, dans sa façon d'agir, en fait, déploie une stratégie. Une stratégie qui tient compte des contextes, qui tient compte des contraintes du système dans lequel on est, et donc, qui est a priori intelligente. Alors, c'est un concept un peu embarrassant. C'est un peu exigeant. C'est un peu exigeant parce que ça suppose une chose, c'est quand on est confronté à quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui paraît compliqué, ça suppose d'accepter de ne pas savoir. En tout cas, de ne pas savoir a priori. Deuxième chose, ça implique d'admettre qu'un comportement que je ne comprends pas pourrait s'expliquer de belles façons, qu'elle pourrait s'expliquer par le contexte, qui est peut-être plus compliqué ou plus complexe qu'il ne semble être en apparence. Ça suppose donc que je cherche à comprendre ce qui se joue au-delà de la personne, ce qui se joue dans l'organisation. Et donc, que je regarde le problème. Et ça, naturellement, on n'aime pas, on préfère les solutions au problème. Il y a cet aphorisme, qui est une phrase utilisée par Crozier, qui est « le problème, c'est le problème ». Je l'avais déjà évoqué avec vous. C'est là le sujet de l'intelligence des acteurs. Comment je m'arrête pour regarder ce qui pose problème suffisamment longtemps avant de passer à la solution ? Dans les manifestations du problème, c'est « est-ce qu'il y a des jeux d'acteurs ? Est-ce qu'ils ont des contraintes auxquelles ils sont soumis ? Est-ce qu'ils ont une information que je n'ai pas ? Est-ce qu'il leur manque une information que j'ai ? Quelles sont leurs relations, leurs interactions ? Quel est le pouvoir qu'ils ont ? Alors, un pouvoir au sens socio du terme. Est-ce qu'ils détiennent quelque chose que je ne vois pas ? Est-ce qu'ils ont intérêt à défendre quelque chose, une autonomie, un lien particulier ? Alors, tout ça, vous allez me dire, est très théorique. On va aller prendre l'exemple bien concret que François Dupuis donne dans un billet LinkedIn et que je trouve en fait très utile. François Dupuis nous explique qu'il a eu une panne de box Internet vendredi. Ça pose problème, il appelle le support et tout ça n'est pas très simple. Donc, intervention le lundi matin. Intervention du dépanneur qui voit que ça n'est pas une panne, qui voit que c'est un truc beaucoup plus simple. Une déprise est mal branchée. Elle est mal branchée et l'entreprise en question de dépannage a tout prévu. Une erreur du client, ça n'est pas un dépannage. Une erreur du client, c'est une responsabilité du client et donc on lui facture 57 euros. Et là apparaît la magie de l'intelligence des acteurs. L'intervenant, le dépanneur, est soumis à ce qu'on appelle le Net Promoter Score. Vous avez tous fait ça. C'est la petite note qu'on donne après une interaction. Une interaction sur Fnac.com, une interaction avec quelqu'un en support, etc. On doit donner soit une note entre 1 et 10, soit une note en étoile. Et François Dupuis se voit rappeler par l'intervenant qu'il a une pénalité si jamais il n'a pas les 5 étoiles. Et assez naturellement, le dépanneur propose de ne pas mentionner l'erreur du client. Donc, que le dépannage soit un vrai dépannage et un dépannage gratuit puisque c'est l'installation qui pose problème en échange de l'obtention de la note 5 étoiles. Le deal est accepté par François Dupuis et tout d'un coup, vous voyez se déployer l'intelligence des acteurs. Le système dans lequel est immergé le dépanneur de façon totalement rationnelle conduit le dépanneur à négocier, à poser un arrangement avec le client, arrangement qui va contre l'entreprise. En tout cas, une règle censée protéger l'entreprise, 57 euros quand c'est l'erreur, du client, se retourne du fait d'une autre instruction qui est le Net Promoter Score. Il y a plein d'exemples de ça qui fourmillent autour de nous. On vous en a parlé indirectement. Vous vous souvenez, on vous dit souvent les primes individuelles de vente sont quelque chose qui pose problème parce qu'elles n'incitent pas à la collaboration. En tout cas, pas spontanément. Et du coup, la solution trouvée par beaucoup, c'est de dire oui, oui, mais je vais lui dire de collaborer à mon vendeur. Comment voulez-vous qu'un vendeur soumis à une prime individuelle se sente totalement libre de collaborer ? Vous avez là ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Il y a une incohérence entre les messages et les incitations. Pour vous donner deux exemples, arrivés chez les clients récemment, un de mes clients entrepreneurs voit partir son DG et après pas mal de réflexions, décide de ne pas remplacer son directeur général. Il explique à tout le monde que ce sera l'occasion de monter en autonomie et de monter en compétence. Et il est surpris de voir l'organisation qui résiste à ça. Notamment, un collègue qui refuse de prendre des responsabilités. Il ne sait pas trop comment faire, on en discute et il réalise tout d'un coup dans notre discussion qu'il a tellement été micro-managé par l'ancien DG que se retrouver en direct avec l'entrepreneur est une crainte pour lui. mais puisque jusqu'à maintenant il a toujours été micro-managé, il n'ose pas aller demander d'aide pour ne pas paraître défaillant, de peur d'être considéré comme mauvais. L'entrepreneur n'avait pas vu qu'en changeant le système, il prenait à contre-pied la crainte d'un des collaborateurs qui ne se sentait pas en mesure de monter en autonomie sans aide. Il y a une deuxième illustration de ça que j'ai beaucoup aimé. je vois arriver un entrepreneur qui réagit avec beaucoup d'énergie sur un de ses collaborateurs en me disant j'ai un collaborateur qui me cache des informations. Et le pire, c'est que c'est des informations hyper importantes et que j'ai besoin de ces informations. Je réfléchis avec lui à voix haute parce qu'il y a quelque chose qui me gêne. A priori, les gens avec qui on travaille ne sont pas des imbéciles ou des mauvais. Rarement en tout cas. Il y a peut-être d'autres explications. Et du coup, je lui pose une série de questions. Tout d'un coup, mon client réalise une chose, c'est qu'il est probable que son collaborateur n'ait pas craigne d'être pris en défaut en donnant 30 informations. Alors l'explication pourrait être intéressante. Elle me gêne. Il y a un truc qui ne va pas. De quoi il a peur ? Qu'est-ce qu'il cherche à protéger ? Et en allant un peu plus loin, mon client fait rigoler. Il me dit waouh ! Je suis vu comme quelqu'un d'ultra exigeant. Je le sais. Et c'est un problème. Et je n'y fais pas attention. Et je me demande dans quelle mesure la réaction de ce collaborateur n'est pas une façon de protéger son autonomie. En ne me donnant pas certaines informations, je ne descends pas chez lui, je ne suis pas tenté de descendre chez lui. Or, il n'a pas compris. Ça n'est pas mon problème. Mon problème, c'est avoir la bonne info. Ce n'est pas d'aller le piloter au plus près des résultats ou de le juger mauvais ou pas pertinent. à la fois d'après, mon client m'a dit c'est génial. Je suis allé parler avec mon collaborateur. Je lui ai expliqué pourquoi j'avais besoin de l'info. Tu sais quoi ? C'est incroyable. Le gars me donne des infos. Je lui ai expliqué que ce n'était pas pour micromanager ou le prendre en faute. Il m'a dit d'accord, mais dans ce cas-là, à chaque fois que j'aurai l'impression que tu me prends en faute, je me permettrai de te le dire. Mon client a dit bien sûr, c'est arrivé deux fois. et il a pu désarmer la chose aussitôt. Alors, quelques pistes pour essayer de faire ça. Admettez que ce qui est en face de vous n'est pas simple. Admettez que le réel peut être complexe. Et admettez aussi un truc un peu subtil, c'est que vous êtes partie prenante à tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas extérieur à votre entreprise. Vous n'êtes pas extérieur au système que vous formez avec des fournisseurs, avec des clients. Et peut-être que vous avez une part de responsabilité dans ce qui se joue. La deuxième chose, essayez de comprendre ce qui se joue, de connaître ce qu'il y a de caché derrière. Il y a une forme de la connaissance qui est évoquée par Herbert Simon au tout début. C'est que notre intuition, l'intuition nourrie par l'expérience est fabuleuse parce qu'elle permet d'accéder à de la connaissance. Alors, pour être précis, il parle d'expériences qu'on couple à de l'observation et à de l'écoute. Donc, une intuition informée. C'est une vraie façon de mieux comprendre ce qui se joue, ce qui se passe dans un système. Une des pistes pour cela, c'est de multiplier les conversations. Ça fait écho indirectement à des sujets du Toyota Production System dont on vous a parlé de temps en temps. Allez sur le terrain, regardez ce qu'il se passe, posez des questions. prenez le temps de ne pas donner de réponse. Écoutez ce que les gens vont vous dire. C'est fructueux, c'est fabuleux, ça aide à détecter des choses importantes. Ça va être vrai avec votre système, celui de l'entreprise, mais le système élargi, comme je vous l'avais dit, les fournisseurs, les interactions, les parties prenantes. Il y a un autre chemin entre guillemets d'accès à la connaissance tel que proposé par l'association des orgas, c'est justement de vous intéresser aux sciences sociales. Alors, soit vous vous intéressez au travers de nos chroniques, soit en allant attaquer des bouquins, en prenant le temps de lire. Par sciences sociales, on parle de choses très larges. On parle de choses qui vont de disciplines académiques des plus scientifiques, sciences cognitives, jusqu'aux humanités, de la philo, de la socio, de la compréhension de comment on interagit des uns et des autres. Si je devais résumer les choses pour vous au quotidien, acceptez de creuser les problèmes. Retenez-vous d'y répondre. Retenez-vous de penser que le problème est un problème que vous avez déjà vu et que la solution est évidente. Prenez le temps de vérifier. Deuxième chose, intéressez-vous aux parties prenantes du problème que vous voyez. Intéressez-vous aux relations entre les parties prenantes et essayez de comprendre ce qui se joue, vous compris, puisque vous faites partie du système. Posez-vous la question des pouvoirs de chacun, l'autonomie que je protège, l'information que j'ai, l'intérêt que je peux avoir. Posez-vous la question de ce qui est présent que je ne vois pas et peut-être, par exemple, l'information que je ne vois pas, mais aussi l'information que mon collaborateur n'a pas. Autant dans ce qu'il a, ce que j'ai, que du côté de ce qui me manque, ce qui manque à mon collaborateur. Et enfin, rendez par ce travail lisible ce qui est emmêlé, ce qui est caché. Si vous mettez en évidence des choses, vous allez retrouver des capacités d'action. J'avais parlé un jour avec certains d'entre vous du sociogramme qui est un des outils de la sociologie. Ce n'est pas un organigramme, c'est quelque chose qui détaille ce qui se passe au-delà de l'organigramme. Je fais souvent ça avec mes clients. Quand le problème devient un peu tordu, où je ne comprends plus exactement qui fait quoi, eh bien, on dessine. Alors, on part de l'organigramme le plus souvent et tout d'un coup, on trace des liens entre des gens dans l'organigramme au-delà des relations hiérarchiques parce qu'il y a des pouvoirs qui sont non hiérarchiques. Et tout d'un coup, on injecte des comités de projet, des comités de pilotage. Et tout d'un coup, on injecte une relation avec un partenaire externe, un fournisseur. Et vous voyez qu'en fait, ce sociogramme, vous permet de colorer, de nuancer la réalité qui est devant vous. Et c'est un des outils amusants et je vous donnerai deux bouquins après pour travailler là-dessus. C'est un des outils intéressants proposés par quelqu'un qui parlait de simplexité. Comment faire en sorte de rendre un peu plus visible ce qui est complexe parce qu'en le rendant plus visible, je me permets d'agir, je permets de détecter là où je peux agir. Voilà. Souvenez-vous, vous êtes dans un système, que vous y contribuez, prenez le temps de vous intéresser au système. Et alors, pour finir, deux bouquins. Un premier bouquin, François Dupuis, dont je vous ai parlé au début, qui a écrit une trilogie, trilogie qui s'appelle Lost in Management, une trilogie qui est passionnante parce qu'elle explique ce qui se joue dans toute organisation, petite comme grande. Le troisième livre pourrait presque se suffire à lui-même puisque vous avez la partie la plus facile à mettre en pratique. Vous avez des pistes d'action intéressantes que vous pouvez apprendre, mais naturellement, vous pouvez remonter au tome 1 et au tome 2 qui sont aussi très intéressants. Et un deuxième bouquin, très différent, très très différent, par Yves Morieux et Peter Tolman. Yves Morieux est un des associés du BCG. Il est aussi économiste et sociologue. Il a écrit un bouquin à visée pratique, six règles pour gérer la complexité. J'appelle ça la simplexité. Il utilise parfois le mot de simplexité. On peut utiliser Smart Simplicity aussi. Vous avez là deux bouquins suffisamment pratiques pour vous donner l'habitude d'essayer d'appréhender différemment certains de vos problèmes en regardant l'organisation et pas simplement la personne qui vous semble poser problème. Voilà. C'est fini pour moi aujourd'hui. Avez-vous des questions ? Ah, Patrick, on t'entend pas. Concrètement, Patrice, c'est toujours cette idée du pas de recul au quotidien. Lorsque je vois quelque chose qui me gêne, quelque chose qui me dérange, quelque chose que j'ai envie de changer chez mes collaborateurs, finalement, se poser la question de pourquoi agissent-ils ainsi. Option 1, ce sont des idiots. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je les ai dans mon équipe et pourquoi est-ce que je les ai éventuellement recrutés ? 2, peut-être ont-ils une bonne raison de se comporter de cette façon-là. Plus globalement, concrètement, comment on fait dans le feu de l'action pour avoir ce pas de recul alors que la pression est forte d'obtenir des résultats immédiats ? Dans le feu d'action, si vous ne l'avez jamais fait, c'est impossible. D'ailleurs, ceux qui sont clients de Melchion, Chassagne et compagnie savent très bien qu'on aime bien déplier avec eux les problèmes. Tu le disais la dernière fois, Patrick, déplier les raisonnements, dérouler les raisonnements. Quand on prend du recul, ça ne peut pas être dans le feu d'action. Par contre, à force de prendre du recul, on peut attraper des réflexes. Et ces réflexes nous servent dans le feu de l'action. Je suis en colère, compte tenu de ce qui se passe, déjà se dire « Tiens, c'est amusant, je suis en colère. » Et ensuite, se pose la question de « Pourquoi je suis en colère ? » Et d'essayer de comprendre si c'est contre une personne, si c'est contre un problème. Voilà. Apprenez à relire ce qui s'est passé ou vous êtes allé trop vite. Ça vous donnera des pistes pour essayer de ralentir la prochaine fois. Et au fur et à mesure que vous apprenez à ralentir, vous prenez ce réflexe. Je reviens à nouveau à ce que je vous disais au début. Ce client qui me dit « Tu vas rire. J'ai pensé à toi quand j'étais sur le point d'exploser face à un collaborateur. J'ai pensé à toi et je me suis dit « Zut, si Patrice était là, il me regarderait avec un regard noir ou en éclatant de rire. Ok, je vais essayer de poser une question. » Dans le feu de l'action, vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas entraîné. Pour vous entraîner, essayez de relire les problèmes que vous avez traités bien ou mal. et à l'avenir, essayez de comprendre votre émotion pour avancer correctement. Voilà un geste parfait pour se faire accompagner et donc du coup de ne pas rester seul face à ces situations pressantes. Y a-t-il d'autres partages ou d'autres questions venant de l'assistance ? Alors, il y a un commentaire de Frédéric. J'enlève la première phrase. Elle est gentille, mais je ne peux pas vous la lire. Frédéric souligne que cette façon de faire permet d'établir des liens entre les cours de microéconomie qu'il a eus étudiants et sa réalité professionnelle. Frédéric nous dit « Je ne comprenais pas pourquoi les théories puissantes selon un raisonnement pur et parfait fonctionnaient mal. » Et il souligne la pertinence du sociogramme, un outil puissant qu'il avait appris dans ses études, mais une fois qu'on l'utilise dans la réalité, on voit que ça nous apporte des infos essentielles. Il y a peut-être des réactions sur le YouTube, mais je ne les ai pas. Eugénie, tu nous dis naturellement s'il y a quelque chose. Oui, je garde un oeil dessus. Merci Frédéric en tout cas pour ta réaction. L'ensemble des livres que tu as recommandés, par lequel faut-il commencer ? C'est impossible comme question. Ah oui, c'est impossible. La magie des questions. C'est impossible. Les deux sont très différents, je vous l'ai dit. Certains trouvent que Yves Morieux donne six principes de mémoire qui sont très opérants, qui sont très efficaces. Mais j'ai entendu dire des gens, dire, ils sont trop théoriques ces principes. Et à l'inverse, François Dupuis, moi je trouve que son bouquin permet de donner vraiment des pistes d'action et ceux qui n'ont pas lu le troisième tome disent, bah oui, mais les deux premiers au fond n'oublient pas ce qu'il faut faire. Selon que vous aimez rentrer par la théorie ou par la pratique, j'ai envie de dire, si vous aimez rentrer par la théorie, allez du côté de François Dupuis parce qu'il a une très longue expérience du sujet dans des univers très différents et que son livre fourmille d'histoires qui vous permet de comprendre la chose. Si vous aimez les approches décalées, type conseil, savoir partager de façon efficace, vous pouvez prendre Morieux, ça va vraiment parler, chacun va parler à l'un ou à l'autre. Donc je ne vous recommanderais pas de choisir, regardez la quatrième de couve et prenez la quatrième de couve qui vous plaît le plus. C'est une non-réponse, vous l'aurez bien remarqué. Un grand merci pour cette chronique, Patrice. Ah, une intervention, Jean-Christophe. J'ai que choisir, c'était mourir un peu. Ah, ben voilà. Donc en fait, les deux, vous avez compris ? Les entrepreneurs qui viennent de regarder cette chronique, vous venez de prendre deux livres supplémentaires dans votre liste de lecture, ça tombe bien, il y a des journées calmes peut-être qui s'approchent pour vous dans les prochains jours. Alors vous savez quoi, j'ai très envie pour ceux qui sont flémards de vous faire un teasing, je pense, je pense que lors du séminaire de janvier qui aura lieu le 12 janvier si ma mémoire est bonne, 2023, 2024, je pense que je vais faire une fiche de lecture sur le bouquin de Morieux. Excellent ! Je ne sais pas si ça vous donnera envie de venir, mais peut-être, probablement, que je parlerai de ce sujet-là à ce moment-là. À toi Patrick ! Teaser formidable ! Eh bien, oui, je vais vous parler de quelque chose qui finalement peut tout à fait se retrouver en relation et en résonance avec la chronique précédente de Patrice, et moi, je vais vous parler de micro-management. Alors, il se trouve que cette semaine, un de mes clients, entrepreneurs, me racontait combien il était heureux depuis qu'il avait repris la direction d'une de ses BU, combien il était heureux de passer quotidiennement voir ses collaborateurs et combien il était heureux de pouvoir rentrer un petit peu dans le détail, dans le dur, en fait, dans finalement l'opérationnel. Et ça m'a amené à lui parler de micro-management et donc ça m'amène à vous parler cette semaine de micro-management. Alors, le micro-management, vous en avez entendu parler, mais dans cette chronique, on va s'attacher à cet aspect entrepreneurial. Donc, la question, c'est comment est-ce que je peux manager efficacement ? Et nous verrons que le micro-management, c'est un style de gestion. Nous verrons aussi que c'est une tentation et une tentation que tous les entrepreneurs, peut-être même tous les managers connaissent, mais nous, on s'intéresse aux entrepreneurs. Pourquoi est-ce que c'est une tentation ? Nous verrons qu'il y a 50 nuances d'erreurs qu'on peut commettre en micro-management, en micro-manageant. Nous appellerons Dan Pink, un des auteurs préférés de Melchion, à la rescousse. Et enfin, nous verrons qu'il y a une exception possible à cette suggestion de bannir le micro-management que nous allons vous faire dans les minutes qui suivent. Alors, pour commencer, une petite image, un petit dessin d'humour. Donc, vous voyez deux personnes, ça c'est pour ceux qui écoutent un podcast, qui se parlent et qui disent l'un dit à l'autre « Je regarderai par-dessus ton épaule et je te ferai des suggestions pendant que tu travailles. » Ça, c'est le principe du micro-management et on le verra, c'est même un principe physique. C'est-à-dire d'arriver derrière un collaborateur, de se pencher à côté du collaborateur, de regarder ce qu'il y a sur son écran ou sur son poste de travail et de faire un commentaire ou une suggestion qui n'est pas sollicitée. et un deuxième dessin d'humour qui m'a fait beaucoup rire qui dit « Il n'y a pas de tiret dans micro-management. » Donc, on voit quelqu'un qui est par-dessus exactement l'épaule de quelqu'un qui est sur son ordinateur, ce que je vous décrivais à l'instant et qui lui explique que micro-management, en tout cas en anglais, s'écrit sans tiret en français. On aurait dit « Il y a un tiret dans micro-management. » Alors, qu'est-ce que c'est le micro-management ? Eh bien, c'est d'abord une présence forte aux côtés des collaborateurs. Ils sont en train d'effectuer une tâche. C'est le moment où on vient imposer sa présence de dirigeant à une personne qui est en train de travailler. Ce n'est pas en train de boire le café, de parler à son collègue ou de traverser le bureau. Elle est à son poste de travail, que ce soit dans la partie production ou que ce soit dans la partie des bureaux. La personne est en train de travailler. Deuxièmement, on effectue une correction en temps réel dans le but d'améliorer la performance et la qualité à l'instant même. Ah, est-ce que tu ne veux pas changer cette tournure de phrase dans cet email que tu es en train d'écrire ? Ou bien est-ce que tu as pensé à extraire les données qu'on voulait recevoir ? Fais-moi voir ce que tu fais. Ou bien encore ah, ben écoute, je vois que tu es en train de travailler à la maintenance de cette machine. Est-ce que tu peux aller voir au bout de l'atelier parce que je crois que Michel a besoin de toi ? On pense améliorer la qualité, on pense améliorer la performance et on arrive en temps réel avec une proposition de correction de ce que la personne est en train de faire. dernier point du micro-management, une attention excessive au détail. Et on verra que l'attention au détail, ce n'est pas forcément une mauvaise chose et que c'est l'excessif qui va être difficile à défiler. Donc voilà, le cadre est posé, micro-management, vous savez de quoi on parle. Et donc, pourquoi est-ce que c'est une tentation pour un entrepreneur ? Eh bien évidemment, en tant qu'entrepreneur, vous avez l'envie d'être efficace. Vous recherchez parfois la perfection. Vous êtes sous stress et l'enjeu est éventuellement critique. Eh bien dans ces quatre cas précis, vous pouvez être tenté de démouler dans le bureau ou par-dessus l'épaule du collaborateur dans l'open space pour lui donner, lui tenir la main, lui guider la main. Vous pouvez aussi le faire, bien entendu, à l'intérieur de l'usine ou de l'espace de production. Je précise qu'il ne s'agit pas ici d'enseigner un geste. Je te montre peut-être si tu veux bien comment moi je fais dans cette circonstance et on guide le geste de la personne en lui montrant comment faire et on lui demande d'améliorer son geste. Là, c'est du management qui peut être positif. Non, non, c'est vraiment l'inverse. Je vais faire à ta place la petite correction où on va essayer d'être plus efficace. Et donc, cette tentation, il faut reconnaître qu'elle existe. Il faut reconnaître qu'on y est tous soumis et qu'il va falloir y résister. Pourquoi est-ce qu'il faut y résister ? Eh bien, j'ai appelé ça 50 nuances d'erreur parce que vous allez en réalité casser un grand nombre des éléments qui constituent la performance de vos équipes si vous faites ça et encore plus si vous faites ça régulièrement. Alors, bien sûr, ça sera perçu comme un manque de confiance par vos collaborateurs. C'est le moment où vous êtes en train implicitement de dire à la personne et à tous ceux qui vous regardent « Bon, il faut lui tenir la main, c'est donc personne qui finalement n'est pas compétente ou qui n'a pas ma confiance. » C'est aussi un manque d'humilité. Bien sûr, je sais mieux que toi, c'est peut-être vrai mais est-ce la bonne manière de le dire ? Est-ce la bonne manière de faire progresser votre collaborateur ? À l'évidence, non. C'est aussi le défaut de la surqualité. Vous savez, la surqualité, c'est cette qualité supplémentaire qui est invisible ou inutile à votre client et qui consomme de la ressource pour quelque chose que votre client ne valorise pas voire même ne perçoit pas. Et donc, vous êtes peut-être à ce moment-là en train de faire un micro-management pour obtenir une qualité qui n'est pas nécessaire et qui donc vous auriez pu laisser votre collaborateur tranquille et finir sa tâche. c'est un bon moyen de devenir le goulet d'étranglement de son organisation. Alors, on me donne un exemple. Je connais un entrepreneur, un de nos clients qui ne laisse jamais partir un devis sans l'avoir relu, révisé. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé dans le passé que des devis soient mal rédigés avec, évidemment, des problèmes de budget, des problèmes de délai qui, en fait, devaient être gérés plus tard parce que, comme le devis avait été accepté par le client, eh bien, derrière, il fallait expliquer au client qu'en fait, ça allait prendre quatre semaines de plus et que ça allait coûter le double. Et donc, pour éviter ça, la solution qu'il avait trouvée, c'était tous les devis sont relus et signés par moi. Pour comprendre ce qui l'a amené à prendre cette décision, on peut aussi remarquer que, du coup, c'est le goulet d'étranglement de tout le business de la boîte. Et de fait, il avait plusieurs jours de retard dans la lecture et la signature de ces devis avant envoi au client, ce qui faisait le désespoir de ses collaborateurs parce que ses collaborateurs savaient, commerciaux, ses collaborateurs commerciaux, savaient que, quels que soient leurs efforts pour être dans les temps, le devis allait prendre du retard puisque leur patron allait devoir le reviser intégralement. Bien sûr, vous avez toutes les questions d'infantilisation et de jugement qui sont parfois mal vécus par les collaborateurs. Donc, je ne dis pas qu'à l'origine, la raison de micromanager n'est pas bonne. Je dis que le résultat, c'est que vous infantilisez et vous jugez vos collaborateurs parfois grâce aux open space en public. Et enfin, peut-être quelque chose auquel vous n'êtes pas très sensible pour certains d'entre vous et puis d'autres un peu plus, c'est que pour faire du micromanagement, vous allez souvent vous pencher vers la personne, souvent par-dessus son épaule et vous allez rentrer physiquement dans la sphère personnelle. Donc, je rappelle les quatre sphères physiques autour de quelqu'un, la sphère intime, en gros, c'est quand on se touche, ça c'est intime, la sphère personnelle, c'est moins de 30 cm, quand vous êtes à moins de 30 cm, ça varie selon les gens, mais en général, vous pouvez vous donner cette règle-là, à moins de 30 cm du corps de quelqu'un ou de son visage, vous êtes dans sa sphère personnelle et après, il y a la sphère sociale et la sphère publique. La sphère sociale, c'est la longueur de bras, deux longueurs de bras, une longueur de bras chacun, on se serre la main, on se dit bonjour, on rentre dans la sphère sociale de l'un et l'autre, on se fait la bile, on rentre dans la sphère intime de la personne et la sphère publique, c'est encore un peu plus d'espace, on essaye de marcher loin les uns des autres quand on est dans la rue, sur le trottoir ou dans un endroit où on a de la place, on essaye de garder une distance de 3 mètres à peu près entre différentes personnes. Donc vous comprenez bien que quand vous vous penchez par-dessus l'épaule d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, vous êtes en train de rentrer sans autorisation express de sa part dans sa sphère personnelle. Ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous générez une réaction de stress involontaire, mais une réaction de stress par le cerveau qui se voit en danger. Et donc, vous avez à ce moment-là perdu le cerveau, le cortex préfrontal de votre collaborateur ou de votre collaboratrice parce que la seule chose que son cerveau lui envoie comme message, c'est du cortisol tué et de l'adrénaline tué en danger. À partir de là, pas bien facile de commencer un dialogue. Alors je vais convoquer un des auteurs que nous aimons bien chez Mellcion qui s'appelle Dan Pink. Et Dan Pink, c'est l'auteur de plusieurs livres fort utiles à nos yeux pour les entrepreneurs dont notamment Drive, To Sell is Human et puis When. Donc je vous donnais les titres anglais, il existe des titres français. Et voilà, vous avez Drive à l'écran, Drive, les surprenantes causes de la motivation ou quelque chose comme ça en français, c'est toujours incroyablement mal traduit. Et son livre, Drive, de Dan Pink révèle qu'il y a motivation extrinsèque et motivation intrinsèque. Les motivations extrinsèques, c'est celles qu'on nous impose ou qu'on nous donne par le système. Les motivations intrinsèques, c'est celles qu'on a en nous-mêmes. Et Dan Pink nous donne cette information. Les motivations intrinsèques sont toujours plus puissantes que les motivations extrinsèques. et les motivations intrinsèques, il y en a trois. Les voilà, les trois facteurs clés de la motivation intrinsèque sont l'autonomie, en anglais, autonomy, mastery, la maîtrise, au sens d'être un maître de ce que l'on fait à ce que l'on fait, et purpose, le sens. Et ce que vous faites quand vous micromanagez, c'est que vous venez directement attaquer ce premier pilier qu'est l'autonomie. Vous venez expliquer en réalité à un collaborateur qu'il ne peut pas être autonome dans sa tâche parce que vous avez besoin, vous, chef, de venir par-dessus et de l'accompagner et de l'aider à réaliser sa tâche. Et donc, c'est un destructeur de la motivation. outre tous les effets négatifs que je viens de citer, il y en a un qui est incroyablement puissant, c'est la destruction de la motivation. Et donc, en les privant de cette autonomie, vous vous rendez bien compte que vous êtes en train de détruire votre équipe. Est-ce bien l'objet recherché ? Est-ce bien le but recherché ? Je ne suis pas sûr. Donc, en conclusion, on peut dire que micro-manager, c'est un pansement, un pansement sur une entreprise qui n'est pas conçue comme un système, une organisation, finalement, qui n'a pas évolué vers un fonctionnement simple, un fonctionnement aisé entre les personnes par rapport à ce qu'elles ont à faire. On le voit, c'est un facteur qui détruit la motivation de vos collaborateurs et vous allez le payer beaucoup plus cher que la petite performance immédiate que vous allez gagner. et donc, notre conseil, c'est bien sûr, soyez plutôt en posture de coaching et de soutien dans une logique de est-ce que tu veux bien que je vienne t'aider parce que cette tâche est importante et urgente ? c'est tout à fait différent parce que le collaborateur peut comprendre que vous ne le laissez ainsi pas seul face à cette tâche importante et urgente. Et enfin, pour terminer, il y a peut-être une occasion dans laquelle ça ressemble à du micro-management et à nos yeux, chez Melsion, vous allez faire quelque chose de très utile, c'est quand vous allez demander à quelqu'un de vous former à leur propre tâche et là, pour le coup, en effet, vous allez venir vous asseoir à côté d'eux et vous allez dire montre-moi comment ça marche quand tu dois entrer une commande dans l'ERP. Vous savez quoi ? Vous allez apprendre plein de choses sur le côté absurde du fonctionnement de vos process et de vos systèmes et en le faisant vous-même vous montrez aussi qu'en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, vous avez un rôle important dans la structure et que c'est pour ça que vous avez des collaborateurs dans l'exemple que je prends qui saisissent les factures dans l'ERP mais vous leur montrez également que vous êtes un être humain et qu'en tant qu'être humain, vous aussi, s'il y avait besoin, vous seriez tout à fait prêt à rentrer une commande dans l'ERP et que ça n'est pas une tâche indigne de vous, que vous n'êtes pas un être supérieur qui aurait une connaissance absolue qui lui permettrait de régner en maître ou en dieu sur ses équipes mais bien entendu un être humain dont le rôle est de piloter votre entreprise tout en gardant auprès de vos collaborateurs leur confiance. Merci Patrick Encore une formidable chronique sur un sujet qui nous touche tous à deux, trois reprises j'étais tenté d'intervenir pour te corriger Alors je le comprends et je te remercie qu'est-ce que tu aurais aimé corriger ? Ah des tourneurs de phrases tu sais c'est souvent dans le détail que c'est le problème On est d'accord mes tourneurs de phrases mériteraient certainement un petit peu plus de polissage Sur le fond qu'est-ce qu'on peut dire à un entrepreneur je rebondis Jean-Christophe quand on le voit partir en micro-management comment est-ce qu'on attire son attention et comment est-ce qu'on on essaye de faire passer le message ? C'est toujours l'acte premier qui est l'acte de la conscience de soi qui va réveiller l'entrepreneur sur ce qu'il était en train de faire et ça notre rôle en tant que conseiller de confiance c'est souvent d'ailleurs d'être celui qui aide l'entrepreneur à revenir en contrôle de revenir à la barre de réaliser qu'il était emporté par ses émotions de réaliser qu'il était emporté par son élan et évidemment c'est beaucoup mieux s'il arrive à s'en apercevoir tout seul donc lui recommander tous les exercices qui permettent de s'apercevoir plus vite par soi-même qu'on est en train de dériver c'est une deuxième étape et donc il ne faut pas le faire à chaud il faut isoler la personne la prendre à part et ne pas le faire publiquement il faut le faire à chaud puisque le feedback immédiat est important mais évidemment un feedback ça doit rester un cadeau donc ça ne doit pas être une humiliation publique donc soit on s'éloigne et on parle soit on en fait un sujet tout à fait normal de progression commune sans qu'il y ait de jugement c'est amusant je cherchais la phrase qu'avait partagée quelqu'un que j'aime bien sur LinkedIn Martin Richer et qui dit exactement tout ce que vous venez de dire et qui le dit sur cette phrase un peu compliquée qui est la confiance n'exclut pas le contrôle c'est un truc de militaire il a une façon très jolie de l'écrire il rajoute une locution derrière et tout d'un coup ça se lit différemment il dit la confiance n'exclut pas le contrôle a posteriori et là il explique que c'est le sujet de l'évaluation c'est le sujet du feedback une collatage réalisée il rajoute la confiance exclut le contrôle a priori et lui-même met entre parenthèses micro-management et il rajoute un truc qui rappelle que tout ça est contextué j'ose pas faire référence à la chronique d'avant la combinaison de ces deux critères dit-il est appelée management par la confiance et c'est effectivement une question de dosage qui s'ajuste pour chaque collaborateur et j'ai envie d'aller plus loin que lui qui s'ajuste à chaque collaborateur et qui évolue dans le temps si j'ai quelqu'un de très junior fatalement le besoin de feedback est important le besoin d'appui au développement est important quelqu'un de plus autonome ce ne sont plus les mêmes besoins et on retrouve du coup l'idée de Dan Pink privilégiez le mastery chez les gens aidez-les aidez-les à comprendre ce que c'est que le mastery et avoir envie de l'atteindre la marche est haute certes mais tu peux y aller ou tu as réussi à monter une marche incroyable c'est la suivante qui sera le sujet le feedback ne se donne pas comme une fonction il se donne il s'offre pour permettre que la prochaine action soit meilleure mais vous voyez bien tout ça est subtil merci à toutes et à tous pour votre participation à cette chronique hebdomadaire nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne YouTube de Melsion et nous vous donnons également rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux sujets qui vont je l'espère éclairer votre chemin d'entrepreneur au combien intéressant merci à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine merci à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage FR ?